bonjour ça fait un petit moment dit donc que j'ai pas tourné comme ça de vidéo face caméra et je vous avoue que je suis très contente j'allais chercher une meilleure formule de phrase mais je n'en ai pas je suis hyper contente de vous retrouver sur youtube youtube c'était vraiment mon objectif 2023 ça l'est toujours c'est aussi pour ça que j'ai lancé des gros formats tels que monstre story ou point de vue et puis la charge de travail la charge que ça entraîne d'organiser toutes ces vidéos font que il y a eu plusieurs semaines plusieurs mois sans vidéo mais me revoilà j'allais dire nous mais moi me revoilà devant cette caméra et je suis ravie de vous retrouver pour parler aujourd'hui de la ligature des troncs je ne parle le mot mais avant de rentrer dans le vif du sujet si jamais vous ne me connaissez pas je me présente je m'appelle charline je suis sage fan et je donne sur les réseaux sociaux de l'information ludique et accessible sur la gynécologie et la grossesse et aujourd'hui on va parler gynécologie et non des moindres car on va parler d'un sujet que vous m'avez énormément demandé la ligature des trompes je vais donc aborder sept points essentiels que vous m'avez demandé sur la ligature des trompes c'est parti alors point numéro 1 qu'est ce que c'est et bien la ligature des trompes où on peut aussi parler de stérilisation tubaire ou de contraception définitive dite féminine tout ça c'est un moyen de contraception définitive qui consiste à boucher les trompes de fallop alors ça peut être en les coupant en les collant mais juste faire en sorte que ce tuyau qui relie l'ovaire à l'utérus soit un cul de sac d'un côté et de l'autre comme ça lorsqu'il ya un rapport sexuel non protégé et bien le spermatozoïde qui continue de monter dans l'utérus ne pourra pas rencontrer l'ovule car cet ovule et bien ne peut pas traverser la trompe donc ils sont tous les deux de chaque côté d'une porte close à s'appeler est ce que tu m'entends oui je t'entends oui mais par où on peut passer pour se retrouver et bien ce n'est pas possible alors le taux d'efficacité du coup est extrêmement élevé on pourrait dire 100% en réalité on ne dit jamais 100% parce qu'il ya toujours 0,1% des cas où allons savoir pourquoi la nature fait des choses extraordinaires et c'est de nouveau perméable ou bref franchement partons du principe que c'est efficace c'est vraiment des cas extraordinaires c'est efficace à 100% et c'est à considérer comme une contraception définitive c'est à dire si vous ne voulez pas ou plus d'enfants comme il s'agit d'une opération par les voies naturelles ou par celluloscopie ou en faisant une incision au niveau du ventre et bien cette opération est réalisée par un ou une gynécologue donc c'est avec cette dernière ce dernier qu'il faut prendre rendez vous pour en discuter info numéro 2 est ce qu'il y a un âge limite alors oui légalement parlant car il y a une loi qui encadre la stérilisation tubaire une loi qui date de 2001 et cette loi elle stipule que c'est un moyen de contraception uniquement réservé pour les personnes majeures autrement dit si jamais on vous dit eh bien vous avez je sais pas peut-être 30 ans c'est trop tôt légalement parlant ce n'est pas trop tôt après effectivement il y a des gynécologues qui avant un certain âge ou si vous n'avez pas eu beaucoup d'enfants ou pas d'enfants du tout certains refusent alors est-ce qu'ils ont le droit de faire ça oui en fait on a une clause de conscience un professionnel de santé a le droit de refuser de réaliser un acte quand ça le challenge dans sa morale on va dire ça comme ça alors c'est sûr qu'on a la dent dure contre ces gynécologues là j'ai pas envie de les mettre tous dans le même panier d'ailleurs peut-être que certains acceptent des personnes jeunes et refusent à des personnes jeunes il ya sûrement aussi une histoire de contexte ça doit pas être simple je me dis en tant que gynécologue qui fait négature des troupes à quelqu'un de 25 ans qui revoit la même personne à 35 ans en disant en fait je regrette pourquoi vous avez accepté on a beau dire la patiente fait un choix libre et éclairé mais il y a il y a des gynécologues promis qui acceptent dans votre contexte selon vos raisons bien plus jeunes que 40 ans en gros 40 ans trois enfants légalement l'âge limite c'est 18 ans donc si jamais on refuse parce que vous êtes trop jeune et bien continuez de chercher il existe des groupes facebook où des noms peuvent être passés profiter du bouche à oreille et sinon dans l'autre sens et bah là je limite maximum et bien c'est tant que vous n'êtes pas ménopausé c'est sûr que si vous avez 50 ans et que vous êtes en périménopause et que vous demandez une négature des troupes en soi vous pouvez ça permet d'être tranquille si par contre à partir du moment où c'est officiel vous êtes ménopausé bah comme c'est un moyen de contraception vous n'avez plus besoin de ce moyen de contraception donc on ne va pas vous faire une opération si vous êtes ménopausé voilà cela va s'en dire mais je le dis quand même information numéro 3 il y a un délai de réflexion obligatoire lorsqu'on souhaite faire une négature des trompes effectivement donc vous prenez votre premier rendez vous avec un ou une gynécologue et ensuite il s'écoule quatre mois avant que vous ne puissiez réaliser cette opération quatre mois franchement ça passe assez vite d'après ce que me racontent les patientes et par contre à partir du moment où c'est fait et bien c'est efficace tout de suite contrairement à la vasectomie dont on parlera dans une autre vidéo alors dites moi en commentaire si vous voulez que je parle de la vasectomie non vous n'êtes pas obligé de me dire parce que de toute façon je vais faire une vidéo sur le sujet mais bon ne pas la louper abonnez vous numéro 4 c'est une contraception à considérer comme irréversible définitive oui il existe des opérations on peut essayer de rendre de nouveau perméable les trompes mais c'est des opérations qui sont pas efficaces à 100% donc si vous vous lancez dans cette contraception le but c'est de se dire pas de regrets c'est ok de juste plus pouvoir réussir à avoir des enfants info numéro 5 je la partage parce qu'on a déjà partagé vous n'avez pas besoin de l'accord écrit de votre conjoint si votre médecin vous exige un accord de votre conjoint annonce vous n'êtes pas obligé alors je vous invite quand même à discuter en couple car c'est quand même une question de couple mais j'aime à dire aussi que votre corps vous appartient et on connaît pas toujours les contextes info numéro 6 est ce que il y a un impact sur le cycle menstruel à votre avis bien la réponse est non en fait la ligature des trompes c'est une opération qui a un impact uniquement mécanique c'est à dire que juste on ferme la porte donc ça n'a aucun autre impact vous ovulez normalement et donc vos cycles se succèdent normalement et donc vous avez vos règles de manière régulière ou irrégulière si vous avez des règles habituellement irrégulière si vous avez des règles abondantes elles vont rester abondantes si vous avez des règles peu abondantes elles vont rester peu abondantes peu importe comment est votre cycle il va rester comme ça la ligature des trompes ne change rien vraiment juste on a fermé la porte et de chaque côté il se passe ce qu'il a à se passer donc vos hormones circulent habituellement vous ovulez toujours vous voyez toujours les changements au milieu du cycle de la glaire cervicale lorsque vous ovulez tout ça pas de changement mais alors on pourrait se demander est ce que ça un impact sur la libido comme ça peut être le cas pour d'autres contraception c'est l'info numéro 7 alors je vous laisse réfléchir certains vont dire bah en fait du coup si ça n'impacte pas sur les hormones ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la libido c'est souvent comme ça qu'on raisonne parce qu'on associe souvent hormones et libido sauf que la libido elle repose sur bien plus de piliers que simplement les hormones oui les hormones peuvent impacter la libido mais pas seulement il ya plein d'autres contextes comment ça va dans votre vie en ce moment est ce que vous êtes fatigué pas fatigué comment ça va dans votre couple est ce que vous avez de l'espace mental pour avoir l'espace que la flamme de désir naisse en vous plein d'aspects mais pas que les hormones donc effectivement d'un point de vue hormonal il n'y a pas de changement sur votre libido par exemple si vous preniez la pilule avant et que cette contraception a tendance à diminuer la libido il est possible que la ligature des trompes du coup vous permette de redécouvrir votre désir naturel lorsque vous n'êtes pas sous hormone de synthèse et c'est là où on se dit eh bien tout changement dans la vie peut avoir un impact psychologique et votre psychologie peut avoir un impact sur la libido donc pour certaines personnes eh bien la ligature des trompes va avoir aucun impact sur la libido pour d'autres personnes ça va l'augmenter parce que vous vous sentez en sécurité d'avoir des rapports désirés et sans grossesse non désiré et donc c'est la teuf et voilà vous vous sentez pousser des ailes il ya un côté extrêmement rassurant libérateur peut-être et donc ça peut impacter positivement votre libido ça peut ne pas avoir d'impact juste c'est neutre et dans certains cas ça peut avoir un impact à la baisse et alors comment ça peut s'expliquer eh bien parfois le fait de vous savoir fertile ça crée une petite prise de risque souvent dit non mais vraiment j'ai pas envie d'avoir une grossesse oui alors peut-être que certaines personnes ne comprendront pas et peut-être que d'autres oui mais le petit goût du risque ça peut parfois être un peu excitant et le fait de savoir que là bah en fait il n'y a pas de risque de grossesse non désirée parce que vous avez fait une ligature des trompes eh bien pour certaines personnes ça peut impacter à la baisse la libido mais tout ça ce n'est que psychologique donc la bonne nouvelle c'est que parfois juste en discutant et en réalisant ceci eh bien on déverrouille les choses et c'est reparti donc si jamais vous avez une baisse de libido suite à la ligature des trompes allez chercher plus loin que la ligature des trompes si jamais vous avez d'autres questions sur cette opération je vous invite à les poser en commentaire je pourrai faire une seconde vidéo pour continuer de vous informer sur le sujet j'espère que cette dernière vous a plu si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à cette chaîne pour ne louper aucune vidéo et si jamais vous n'avez pas vu je vous remets sur le côté point de vue le 4 dans lequel on parle de contraception définitive avec mes invités je remercie pour votre écoute je suis très heureuse de revenir sur youtube et je vous dis rendez vous dimanche prochain je l'espère pour la prochaine vidéo ciao